Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Loin mais Ensemble avec Hélène Baudron, Hélène Baudron, pardon, n'importe quoi, Hélène Baudron, je l'appelle Hélène à chaque fois donc à chaque fois, Hélène Baudron qui est créatrice du conte Nos Renaissance, Nos Points Renaissance et qui va nous parler des couleurs. Alors comme ça vous devez dire les couleurs, les couleurs ont une énergie, on peut même avoir un impact sur notre confiance en nous et surtout nous mettre en valeur, c'est quand même pas mal. Donc le choix des couleurs est très important et nous allons aborder ce sujet pendant une heure ensemble avec Hélène. Alors Hélène qui ne doit pas être très loin, Coucou Caro. Alors attends, nos renaissances. Donc Hélène Baudron, Hélène Baudron qui est experte couleur, formatrice et coach en images. Bonjour ! Salut ! Bonjour Hélène ! Ça va ? Super ! Très bien ! Super, merci ! Et toi ? Oui, on est en live, il y a des gens qui peuvent nous rejoindre déjà ou pas ? Il y a déjà des gens là, il y a des gens là. Tout le monde est là, enfin tout le monde, ils arrivent, tous, tout va bien. Alors, raconte-nous un petit peu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, alors j'ai travaillé 20 ans en agence de publicité pour des grandes marques, françaises ou internationales. Voilà, j'ai eu un parcours assez classique. J'étais business director, donc en fait je m'occupais d'une équipe, je gérais des marques, j'étais responsable de la marge brute, etc. Donc ça, c'était mes derniers postes. Et j'ai toujours eu un petit peu un sentiment d'imposteur dans ce travail. Je ne me suis jamais sentie complètement à ma place, mais j'ai développé des compétences qui me servent beaucoup aujourd'hui. J'ai bien sûr découvert le pouvoir de la couleur et l'importance de la couleur dans la communication des marques, que ce soit dans leur identité visuelle, mais aussi dans leur campagne. Et voilà, j'ai développé plusieurs compétences qui me sont utiles aujourd'hui. Et j'ai aussi travaillé dans un magazine de mode qui s'appelle « Et de joaillerie », qui s'appelle « Please Magazine », où là j'ai pu voir concrètement comment il est important dans le stylisme d'assortir les vêtements avec la femme qui les porte, dans le maquillage, etc. Et je me suis fait l'œil aussi. Et il y a deux ans, alors je me suis formée, il y a dix ans, je me suis formée au conseil en images. Donc je suis coach en images certifiée, RNCP, reconnue par l'État, tout ça. J'ai pratiqué pendant deux, trois ans sur une cible très particulière. J'étais sur les femmes trans. J'ai fait ça pendant, ouais, quelques années. Et puis la vie a fait qu'on s'est séparé le cœur de mes enfants et moi. Il a fallu que je retravaille très vite, etc. Je suis retournée dans la publicité. Et là, il y a deux ans, je suis arrivée à un moment où j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me reposer des questions sur ce que je voulais faire professionnellement. Et j'ai décidé de me lancer parce que je suis un tournant de ma vie un peu. Je suis à l'aube de la cinquantaine, j'ai 49 ans. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais et que la France était tout ralentie. C'était aussi l'occasion de se poser, de réfléchir. Et j'ai décidé de reprendre cette activité sous le prisme de la couleur parce que lors de ma formation, c'était vraiment la couleur qui m'avait le plus passionnée. Quand on étudie le conseil en images, il y a un module colorimétrie. Évidemment, on étudie les coupes, le visagisme, le maquillage, le style. Mais la couleur, c'est important et j'ai adoré. Et du coup, j'ai décidé vraiment de me spécialiser là-dedans. Je me suis formée à peindre les couleurs du visage. J'ai développé mon offre et j'ai commencé à communiquer. Et des clientes ont commencé à arriver. C'est que tu étais sur ton chemin. Je veux juste dire que je suis hyper presbite. Je ne vois rien, je ne peux pas lire les questions. T'es là pour répondre à mes questions pour le moment. Je m'occupe de ça. C'est bon déjà. Je ne vois rien du tout. Et si on est bien là, il y a deux ronds blancs. Surtout, reste dans ta bulle, c'est parfait. Ne t'inquiète pas, je gère. Je gère. Juste pour répondre à une… Oui, c'est en replay, toujours. Et après, sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sera bien sûr en replay. Toujours. Tous mes lives sont en replay. Bien. Alors, attaquons. Parce que quand on regarde ta page Instagram, c'est juste absolument passionnant de voir à quel point certaines couleurs mettent en valeur, ou moins, certaines stars internationales. Tu parles de photos de magazine, finalement, pour dire… Comment d'ailleurs, tu posais cette question, comment des nanas quand même qui sont super entourées, dire qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur dressing à choisir leur vêtement pour aller sur le tapis rouge ? Comment ça se fait que des gens soient capables, des grandes maisons de couture, de proposer des robes qui ne leur vont pas spécialement et qui ne les mettent pas en valeur ? Comment ça se fait ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans leur petit secret, mais j'ai plusieurs hypothèses, plusieurs explications. La première, c'est qu'en fait, il y a un effet un petit peu de mode, du créateur à la mode qu'il faut porter, etc. Il y a aussi l'idée que parfois, quand c'est dissonant, ça se remarque. Peut-être pas forcément dans le bon sens, mais on est plus vu. Parfois, on va accentuer, on va porter des couleurs très, très vives, alors qu'on n'est pas forcément en harmonie avec ces couleurs-là. Mais voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi peut-être une ignorance ou en tout cas, je pense, de la part des personnes de la mode. Il y a un petit peu de mépris pour la colorimétrie. Alors, je ne dis pas ça méchamment, mais la mode, c'est plus artistique et on ne recherche pas forcément l'harmonie avec les personnes. On cherche plutôt la vision d'un créateur qui va s'exprimer et pas forcément vraiment mettre en valeur toujours la personne qui porte les vêtements. Et je crois que les gens de la mode s'en fichent un peu de la colorimétrie. Enfin, il y a plein, même dans les collections de prêt-à-porter, il y a plein de mannequins qui portent des vêtements qui ne sont pas du tout en harmonie avec dans les catalogues, etc., sur les sites de vente en ligne, qui ne sont pas du tout en harmonie avec les vêtements qu'elles portent. Et bon, ce n'est pas grave, en fait, mais je pense que ça ne les intéresse pas tellement. Donc, dans les magazines, c'est compréhensible puisqu'il faut vendre le produit. Ce n'est pas le mannequin qu'on vend, c'est le produit. Mais c'est vrai que pour le coup, sur le red carpet, quand elles sont censées se mettre, elles, en valeur, parce que pour le coup, c'est terrible de dire, mais c'est elle quelque part le produit à mettre en valeur puisque ce sont des actrices, etc., des comédiennes. Bref, ok, c'est un sujet. Et surtout, ce que tu mets vachement en avant aussi dans tes stories permanentes, c'est que, par exemple, au dernier festival de Cannes, il y avait beaucoup de noirs. Il y en a toujours beaucoup. Beaucoup de robes noires. Parce qu'en fait, on a été, je crois, vraiment brainwashed sur le noir avec l'idée de la petite robe noire qui va à tout le monde, le noir c'est essentiel, c'est indispensable de la garde-robe, le basique qui va avec tout, etc. Et en fait, il n'y a rien de… Enfin, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Le noir, en fait, c'est une couleur qui est très dure, qui est très sombre et qui est froide. Quand on peint et qu'on rajoute du noir à un mélange de couleurs, même si ce sont des couleurs chaudes, on le refroidit instantanément. Donc, le noir, c'est une couleur qui est difficile à porter pour les personnes qui sont claires, qui ont une colorimétrie chaude. Donc, ils sont plutôt mis en valeur avec des couleurs chaudes et qui ont des couleurs très douces, très assourdies. C'est très, très présent. Moi-même, le noir, c'est dur pour moi. Enfin, je ne sais pas si ça va se voir en ligne parce que je ne sais pas s'il y a la bonne lumière et tout, mais mes cheveux sont un peu plus clairs. Je suis un peu plus… Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se voit, mais le noir, c'est un peu dur. On voit la différence avec le bleu en tous les cas. C'est assez flagrant quand même. Et du coup, le noir, c'est associé à une certaine élégance. La robe de soirée, c'est chic. Donc, moi, je pense que souvent sur une femme de 20 ans ou 25 ans, très, très jeune, tout passe. Elles ont un glow naturel. Mais plus on avance en âge, plus on perd un petit peu nos pigments aussi. Et plus on a besoin d'être renforcés par les couleurs qu'on porte. Et je pense que le noir, c'est quand on vieillit un peu, ça devient de plus en plus dur quand déjà à la base, ça ne va pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clientes qui me disent que je portais du noir quand j'étais jeune. Mais maintenant, je ne peux plus. Je sens que ça devient trop dur. Je n'y arrive plus. Oui. Donc, ça, c'est logique aussi. Mais du coup, est-ce que justement avec le ton, on change de saison ? On va y revenir. On va développer l'histoire des saisons. Alors, on ne change pas de saison. On reste dans la même saison. En revanche, quand on vieillit, vraiment quand on vieillit, vieillit, je ne dis pas 50 ans, même 60, mais quand on va vers les 70, 80 ans, on perd un petit peu d'intensité. Les gens qui avaient des yeux très, très vifs, la couleur peut devenir un petit peu plus terne. Donc, les cheveux, bon, on grisonne. Parfois, c'est un blanc très glacier, très, 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 très vif. Mais parfois, il y a une certaine douceur qui apparaît. Donc, on peut avoir un peu moins de contraste et un peu plus de douceur dans les couleurs, mais on ne devient pas chaud si on était froid. On ne devient pas froid si on était de colorimétrie chaude. D'accord. Donc, en fait, ça arrive très tardivement. Ce n'est pas à 50 ans qu'on change de colorimétrie. Et pourtant, arrivé vers la cinquantaine, on va dire, globalement, le noir commence à être un peu lourd. Ah oui, parce que ce n'était déjà pas terrible à ne pas trop. C'était déjà pas terrible jeune, en fait. Oui, d'accord. C'est juste que quand on vieillit, on a un peu des ombres qui apparaissent dans le visage, des petites rides. Quand on est crevé, quand on a fait une grosse soirée, ça se voit un peu plus. On est un peu plus marqué, mais c'est normal. Et du coup, les couleurs qui ne mettent pas en valeur prononcent, accentuent un peu ces zones d'ombre, c'est très fatigué, etc. Toi, aujourd'hui, tu respectes à 100% ta colorimétrie, c'est-à-dire… Ou des fois, tu dis « Oh, quand même, allez, je me lâche. » Non. Globalement, vraiment, de plus en plus, en fait. Je me sens mieux dans mes couleurs. Voilà. J'avais pas mal de bijoux dorés avant. Et maintenant, en fait, aussi… Alors, voilà. Moi, je suis froide neutre, mais quand même, je suis froide. Et quand on m'a diagnostiquée il y a une dizaine d'années, on m'a dit « Mais tu peux quand même porter un peu d'or, etc. » Bon, alors, j'ai porté un peu d'or. Et là, vraiment, avec mes cheveux blancs qui apparaissent, que je ne teins pas, je me sens bien que dans les couleurs froides. Je suis passée à l'argent. Je trouve que ça s'harmonise bien avec les cheveux blancs. C'est frais, c'est joli. Et du coup, je me sens mieux dans mes couleurs. Alors, comme je suis… Moi, je suis hiver. Mais je suis hiver pas très, 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 très marqué. On veut dire que je suis hiver doux en huit saisons. En quatre saisons, je suis hiver. En huit, je suis hiver doux. Mais je ne suis pas assez douce pour être été. Donc, les couleurs d'été sont trop ternes, mais je peux en prendre quelques-unes. Les couleurs de l'hiver, elles sont trop intenses. Donc, je me sens mieux dans les couleurs hiver. Mais si je veux avoir l'air gentil, si je veux avoir l'air douce et accessible et un peu molle, on va dire, je peux porter certaines couleurs de l'été. Non, mais j'ai envie. Genre, si je ne veux vraiment pas faire peur. Mais si je veux être forte, si je veux me sentir bien avec la pêche et pétillante, je vais porter… Voilà, ça, c'est un hiver et je me sens bien dedans. D'accord. Alors, explique-nous, s'il te plaît, comment tu procèdes ? Afin de définir quelle saison nous sommes par rapport à… Raconte-nous un petit peu. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est que j'observe la personne quand elle vient en consultation. Je lui demande de se démaquiller. J'observe comment elle est habillée. J'observe son style. J'observe ses bijoux. Je regarde s'il y a de l'harmonie ou pas. Je regarde si elle est maquillée, si ça fonctionne. Je regarde ses vêtements, etc. Je lui pose plein de questions sur son rapport à la couleur, sur les couleurs qu'elle aime, qu'elle n'aime pas, sur sa déco, son style vestimentaire parce que ça parle beaucoup déjà de sa saison parce que chaque saison, c'est des couleurs, mais c'est aussi des orientations de style. Et ensuite, soit je peins ses couleurs. Donc, je peins les couleurs de sa peau, de son iris, de ses lèvres et de ses cheveux. Et je vais voir en peignant quel pigment j'utilise, s'ils sont plutôt chauds, s'ils sont plutôt froids, si je grise beaucoup ou au contraire, si c'est des couleurs assez pures. Je regarde s'il y a des gros contrastes entre le clair et le sombre dans ces couleurs quand la palette apparaît. Il y a des genres de palettes justement que tu peins, tu les as portées pas loin de toi, là ? Alors, j'en ai envoyé quatre ce matin au Colissimo. Elles sont toutes parties. Ah mince, d'accord. J'en ai plein sur mon compte Instagram, en fait. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en ai fait une samedi. Je vais la poster. Oui, oui, mais il y en a plein dans ma story à la une. Mes offres couleurs, il y en a. Il y a des exemples. Là, je n'ai que des… Je peux me lever ou… Vas-y, bien sûr. Oui, tu es libre. J'en profite pour dire… Ça, c'est des exemples de couleurs, voilà, de peau par exemple. Donc, il y en a dans plein de directions. Ça, c'est des blancs d'œil. Ça, c'est encore des couleurs de peau de cliente. Donc, on voit qu'il y a vraiment de grandes différences, des plutôt rosés, des plutôt dorés. Ça, c'est des couleurs de cheveux. Alors, plus ou moins froid, on voit. Plus doré, moins doré. Et puis, il y a des iris. Alors, il y en a qui ont du vert comme ça dans l'iris. D'autres, souvent les automnes, elles ont un mélange de vert et d'ambre autour de l'iris, de la pupille, pardon. Voilà, il y a des roses de lèvres. Là, c'est des exemples que j'ai là, mais là, je n'ai pas un nuancier à vous montrer. Non, c'est super. Déjà, tout ça s'endrait en fait. Et tout ce parti-là, les derniers. Je les garde pas. T'as la personne en face de toi. T'as tes pinceaux, tes peintures. Et après, tu compares, c'est ça ? Tu compares à la peau directement. En fait, je peins, je fais comme ça. Je mets la couleur près de son visage, à la lumière du jour, naturelle. Et je corrige. S'il y a besoin, je rajoute du blanc, du gris, du noir, du marron, du rouge, du bleu, du vert parfois pour trouver la teinte parfaite. Et une fois qu'on a la teinte, enfin, elle a son nuancier en fait de ses couleurs, de sa palette à plat, on regarde, on observe l'énergie qui s'en dégage. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est une palette moelleuse douce ou est-ce qu'au contraire, waouh, c'est les couleurs qui sont fortes et contrastées, etc. Mais ça suffit pas. Là déjà, j'ai une indication, surtout aussi en regardant, en peignant les yeux. Mais ça suffit pas parce que la nature humaine est complexe. Les mélanges de couleurs sont complexes. On est quand même le fruit de mélanges de nos ancêtres. Et on rentre pas tous dans des cases. Et c'est pas aussi simple que ça. J'ai déjà une idée. Mais ensuite, on fait du draping. Donc, c'est-à-dire que je place sous le visage de la personne des tissus de différentes couleurs qui ont des qualités différentes. Par exemple, des tissus assez ternes, comme ça, dans le vert. Ou un vert, au contraire, bien vif. Et je regarde ce qui fonctionne le mieux. Et avec cette technique de draping, on arrive à voir si ce sont les couleurs chaudes ou froides, sombres ou claires, intenses, vives, saturées ou au contraire assourdies, douces, qui mettent la personne en valeur. Et ensuite, une fois que j'ai déterminé ça, je vais lui donner sa saison. Et je vais composer à côté. Je vais ajouter, j'ai un catalogue de 180 échantillons de tissus. Je vais composer à partir des couleurs de son visage qui sont peintes, toute une palette entièrement sur mesure qui va complètement s'harmoniser avec l'ensemble des couleurs de son visage. Et on va voir qu'il y a des couleurs qui vont partir plus des couleurs de la bouche, d'autres qui vont partir plus des couleurs de l'œil, d'autres qui s'harmonisent bien avec la peau. Mais comme tout est cohérent, tout va avec tout. Et l'idée, c'est qu'après, si la personne a envie de s'habiller dans sa palette, en fait, les harmonies de couleurs, elles sont immédiates parce que comme toutes ces couleurs ont les mêmes qualités caractéristiques, tout s'assortit. Donc, quand on fait sa valise, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de se dire, alors si je prends cette robe, je vais prendre ce truc et cette ceinture et tout. Mais en même temps, si je prends tel top, il faut que je refasse toute une panoplie parce que ça n'ira pas ensemble. En fait, toutes les couleurs vont les unes avec les autres. Donc, on peut faire des valises minimalistes, on peut simplifier son dressing, on peut simplifier sa trousse de maquillage. Tout devient beau. En fait, on va à l'essentiel. On ne garde que le meilleur. Et donc, quand on fait du shopping, c'est plus simple aussi parce qu'on va directement vers les bonnes couleurs. On ne se trompe plus, il n'y a plus d'erreur d'achat. C'est plus juste. Est-ce que tu peux nous définir justement les quatre saisons ? C'est-à-dire que tu as suivant les visages. Est-ce que nécessairement, par exemple, est-ce qu'une blonde aux yeux bleus, alors, va plutôt être dans les tons froids déjà ? Pas du tout. Rien à voir. Non, Cameroun Diaz, Cameroun Diaz, c'est une blonde aux yeux bleus, elle est printemps. Ok. Michel Pfeiffer. Alors, pourquoi ? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle est printemps ? Parce que son sous-ton est chaud et qu'elle est vraiment mise en valeur avec des couleurs chaudes et légères et pétillantes, comme les couleurs du corail. Un vert printemps, le vert printemps, c'est un vert… Je vais vous montrer comme ça. Hop, voilà. Un vert comme ça. Bon, moi, ça ne me va pas, mais elle, elle est super là-dedans. Du corail, comme ça. Ça, Cameroun Diaz, là-dedans, cette couleur, elle est très belle. Je ne sais pas si ça rend bien, parce que j'ai une ring light, là, mais… Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas faite en direct. Donc, évidemment, quand je parle des stars, c'est des suppositions. Il y a toujours un risque d'erreur. Mais l'avantage avec les stars, c'est qu'on peut googler mille photos d'elles avec plein de maquillages différents, plein de tenues différentes, plein de lumières différentes. On peut les googler en brune, en blonde, en rousse, parce qu'elles, souvent, elles changent. Et du coup, on voit quand même ce qui les met en valeur ou pas. Alors, donc là, tu nous as donné un exemple de femme printemps. Alors, pareil. Donc, ça, c'est printemps, c'est la saison. Ensuite, il y a quoi ? Il y a le ton. Parce que tu as dit tout à l'heure, toi, que tu étais hiver, froide, neutre. Oui, je suis quand même froide. Ma colorimétrie est froide. Moi, tu mets les couleurs chaudes, c'est horrible. Vas-y, essaie. Je suis venue briller, c'est incroyable. T'es fou. Ah, la différence. Ah, c'est dingue. Et alors, ça, c'est... Non, mais c'est terrible. Quand on est couleur froide, il ne faut pas porter du chaud. Et là, je vais mettre un rouge qui me va. Ah oui, chouette. Entre là et là. Ah, on voit ou pas la différence ? Ah oui, bien sûr qu'on voit. Ah oui, voilà, c'est très net. Voilà. Alors que ce n'est pas grand-chose. Non, c'était ça, les deux couleurs. Un rouge framboise et un orange. Alors, si c'était pas la question, je ne me souviens plus. Donc là, on a l'exemple d'une... Alors, j'avais deux questions en une. Oui. On a l'exemple d'une printemps, Cameron Diaz. D'accord ? Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une fille été ? Oui, Mélanie. Marion Cotillard. Marion Cotillard, dans ses couleurs naturelles. Alors, elle se teint. Alors, quand on se teint, souvent, ça vire un petit peu au doré, au rouge. Mais dans ses couleurs naturelles, c'est une femme été avec des cheveux qui ne sont pas blondes, d'ailleurs. Tu voulais une blonde été ? Mélanie Laurent, je pense qu'elle a été. D'accord. Elsa, alors, c'est un... Elle Fanning, c'est une actrice américaine. Elle a été. Et dans les mannequins, il y en a une qui s'appelle Elsa Hosk. H-O-S-K. C'est une blonde aux yeux bleus été. Ah là, on m'a larguée, là. Je ne la connais pas, celle-ci. Non, personne ne la connaît. Moi, je la connais juste parce que j'ai cherché une femme été et qu'en fait, elle fait des red carpet et souvent, elle porte des couleurs été. Donc, il n'y en a pas tant que ça, les étés ? Si, il y en a. Il y en a plein. Alors, il y a aussi Reese Witherspoon. Il y a Sharon... Non, Sharon Saw, je ne pense pas. Il y a... Il y en a plein. Là, qui d'autre ? Reste sur Marion Cotillard, par exemple. Est-ce que tu peux nous montrer des couleurs été ? Oui. Justement, des couleurs qui vont potentiellement sur Marion Cotillard. Il y a des yeux bleus, mais avec une douceur. Des cheveux, pas foncés, mais avec de la douceur aussi dans sa couleur naturelle. Et en fait, c'est les couleurs froides. Donc, les couleurs froides qui vont la mettre en valeur, ça va être un bleu, mais pas un bleu trop dur, mais un bleu doux, comme ça. Donc, c'est froid. Du coup, ça ne change pas ma couleur, moi, de peau, comme le orange. Mais c'est doux. C'est plus doux que la couleur que je porte là. Je pense que ça se voit. Oui, oui. Mais pour autant, ça ne te ternit pas le visage. Non, parce que c'est froid. Et que du coup, ça va. Après, ça peut être des violets. Alors, c'est souvent des couleurs un petit peu claires, un peu douces. Donc, ça peut être du taupe, comme ça. Ah oui, non, ça, ça ne va pas, toi. Oui, c'est un peu terme pour moi, l'été. Ça peut être du rose assez doux aussi. Oui. Un vert un peu plus… Mais là, le rose d'avant, si c'est froid… Oui. D'accord. Oui, oui, il est vraiment froid. Donc, ça, c'est pour ça que ça te va ? Ah, ben oui. Oui, oui. D'accord. Si je mets un corail printemps, ça me va moins. Oui. Oui, ça va. Ou un saumon printemps. Non. Là et là. Je ne sais pas si on voit une différence entre ça et ça. Ben, ça, c'est mieux que l'autre. Celui-là ? L'autre, le deuxième ? Ça, c'est mieux ? Oui. Ah, ben, ce n'est pas normal. Non. Non, non, ça, c'est printemps et normalement, ça ne va pas. Ah, sérieux ? Mais après, ça, c'est été, ce n'est pas ma saison non plus. Donc, en fait, j'en ai deux qui ne sont pas ma saison. Mais autant tout à l'heure, là, tu as une couleur. C'est vraiment clair, c'est moche. Ce qui va, c'est l'hiver, c'est celui-là. Il est plus fort. L'été, c'est terme pour moi. Voilà, ça, c'est un peu terme. Ah oui, si tu compares, d'accord. Si tu compares avec le bon, oui, c'est sûr. Ouais. Je ne serais pas bonne là-dedans. Non, mais autant, ce que tu as mis tout à l'heure, tu as mis une couleur, c'était net, ça n'allait pas du tout. Ah ben oui, oui, oui. Là, c'est quand même méga subtil. C'est vrai. C'est vrai, et puis la lumière, là, ce n'est pas la lumière naturelle. Donc, je ne sais pas trop ce que ça rend. J'ai deux... Oui, peut-être que ce serait plus net, sauf moi. Dis-moi que la lumière naturelle, ça passerait. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Oui, tu voulais que je décrive les saisons ou pas ? Oui, s'il te plaît. Oui. Le printemps et l'automne, c'est des saisons, des femmes printemps et automne, elles sont mises en valeur avec des couleurs chaudes. D'accord. Alors, c'est quoi les couleurs chaudes, vraiment ? Les couleurs chaudes, elles contiennent en général du jaune. Un rouge chaud, c'est un rouge tomate. Oui. Un rouge froid, c'est un rouge framboise. D'accord. Donc, le tomate est plus chaud, il a plus de jaune. Par exemple, j'ai montré. Ça, on va dire que c'est un rouge tomate et ça, c'est un rouge framboise. Je pense que ça va se voir à l'écran. Est-ce qu'on voit ? Oui, on voit. Il y a plus de jaune ici qu'ici. Celui-là, il est plus goûté. Un vert chaud, c'est un vert qui contient plus de... Parce que le vert, c'est un mélange, un vrai vert, un vert classique. C'est un mélange d'égale quantité entre du bleu cyan, du jaune primaire et du jaune primaire. Oui. Si on met plus de bleu dans le vert, on va avoir un vert froid. Si on met plus de jaune, on a un vert plus chaud. Ça, c'est l'émeraude. C'est plus froid. Et ça, c'est plus chaud. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Donc, toi, en effet, le plus foncé... Enfin, le... Oui. Alors, attends. Tu m'as dit, le clair, c'est le chaud, c'est ça ? Oui. En fait, plus tu mets le jaune dans une couleur... Oui, c'est logique, mais... Plus tu vas la réchauffer. D'accord. Mais... Et parfois, c'est dur de le voir à l'œil nu ou de se dire, ah tiens, ça, c'est chaud, ça, c'est froid. On s'en rend bien compte quand on compare deux couleurs ensemble, en fait. C'est toujours... Il y a la température... En fait, on a tendance à dire... En fait, il y a deux choses. On a tendance à dire que le rouge, le jaune, l'orange sont des couleurs chaudes. Le bleu, le violet et le vert sont des couleurs froides. Donc, les couleurs chaudes, on nous dit qu'elles énergisent, elles réchauffent. Les couleurs froides refroidissent, apaisent, elles sont plus distantes. Mais ensuite, à l'intérieur de cette distinction qui date d'il y a longtemps, il y a la température relative. C'est-à-dire qu'un vert qui est considéré comme une couleur froide peut être plus ou moins chaud quand même. Un rouge qui est considéré comme une couleur chaude, tu peux le refroidir si tu lui rajoutes du bleu. Tout en gardant bien une teinte rouge, tu peux le réchauffer en lui rajoutant du jaune. Sans aller vers le orange, ça reste un rouge rouge. Mais à l'intérieur de la teinte rouge, tu peux chauffer ou refroidir. Et pour s'en rendre compte, soit tu mets côte-côte et tu regardes laquelle apparaît la plus froide. Soit tu vas utiliser... Tu vas prendre des bijoux et tu vas voir ce qui va le mieux avec. Donc, je vais chercher mes bijoux. Je ne sais pas où je les ai mis. Ah, si, ils sont là. J'arrive. Je suis désolée. C'est un peu... Ah, quel beau chien ! Il n'y a pas vu. Oui, il y a mon chien derrière. Voilà. Alors, par exemple, on va regarder, toujours en prenant cet exemple du orange, donc qui est une couleur chaude, il va bien avec l'or. Oui. Si je lui mets de l'argent dessus, c'est deux salles de genre. Il n'y a pas de cohérence. Alors que le rouge framboise de tout à l'heure, qui peut être considéré comme une couleur chaude puisque c'est du rouge, mais c'est un rouge froid. Si je lui mets du doré, ça part un peu dans deux directions différentes, alors que si je le mets avec de l'argent, c'est plus cohérent. Je ne sais pas si ça se voit de façon évidente. Peut-être que c'est plus facile si je mets directement une couleur, un bleu. Un bleu froid. Un bleu bien froid, là. Oui. Si je le mets avec de l'argent, on voit que c'est cohérent. Oui, complètement. Si je le mets avec de l'or, on voit qu'il y a un petit clash. Alors que si je prends un bleu chaud, comme un bleu de l'automne, alors qu'il tire vers le jaune, comme ça, un bleu canard. Le bleu canard, c'est un bleu chaud. On le voit là. Il va bien avec le doré. Oui, exact. C'est beau. Et il est un petit peu moins harmonieux avec l'argent. Oui. Ça jure un peu. Donc, en fait, ce que je conseille à mes clientes, une fois qu'elles ont leur nuancier, c'est quand elles sont en boutique, etc., qu'elles hésitent entre deux couleurs, savoir si c'est chaud, si c'est froid. C'est les comparer entre elles. Regardez s'il y en a une qui tire plus sur le jaune, l'autre plus sur le rouge. Ensuite, faire le test avec l'or et l'argent, si elles ont des bijoux ou s'il y a quelque chose en argent dans leur sac. De l'or, souvent, les clientes portent plus souvent de l'or que de l'argent. Donc, elles ont toujours de l'or sur elles, souvent. Et ensuite, de regarder dans le nuancier, en fait. Leur nuancier, il est cohérent. Donc, en fait, soit la couleur, elle est pile dans le nuancier. Il suffit de regarder. OK, c'est bon. Soit on voit si elle rentre dans la famille de couleurs du nuancier ou si elle clash complètement. Si on voit que c'est comme le cousin éloigné qu'on va ramener, mais il ne fait pas partie du pack, quoi. D'accord. Je fais des drôles de comparaison. Non, non, c'est très bien. OK, c'est très juste. On est parti sur… OK, on a vu printemps, été et maintenant, automne, hiver. Oui, on a vu le printemps et l'automne qui sont des saisons chaudes. Le printemps, c'est des couleurs vives, saturées et claires. En fait, le printemps, c'est vraiment les couleurs… On imagine un champ au printemps dans la nature avec des tulipes, des narcisses, des pissenlits. Toutes ces couleurs éclatantes et fraîches, fraîches dans le sens gaie, parce qu'elles sont chaudes, et aériennes, en fait. C'est des couleurs qui montent plus vers le ciel. C'est très pétillant. Les couleurs de l'automne, elles sont chaudes, mais elles sont ancrées dans la terre. C'est les couleurs d'une forêt d'automne au Canada. Donc, c'est les kakis, c'est ces rouilles oranges, ces jaunes moutardes. Ça, c'est des couleurs qui sont ancrées dans la terre qui, au lieu de monter, elles descendent. Elles sont terreuses. Et donc, elles sont plus sombres aussi. Elles sont moins vives. Elles sont un peu plus grisées, un peu plus assourdies. Ce n'est pas des couleurs… Même si on a l'impression que le orange automne, il est très vif parce que c'est du orange, en réalité, il est un petit peu assourdi. C'est son côté chaud qui donne l'impression qu'il est vif, mais les couleurs de l'automne ne sont pas vives. Majoritairement, elles sont vraiment très, très assourdies. Ensuite, on a les saisons froides qui sont l'hiver et l'été. Donc, l'hiver, c'est des couleurs froides, mais intenses. Je vais vous montrer, en fait. Ça sera encore plus simple. Donc, l'automne, le sous-bois, la forêt au Canada. Et le printemps, c'est la nature en plein renouveau. C'est joyeux. On voit bien la différence d'ambiance quand même. Donc, tout est doré. C'est des couleurs dorées là et là aussi. C'est chaud. Mais là, c'est un peu innocent et pétillant et joyeux. Et là, c'est plus dans la terre. Typiquement, dans ce que je vois entre les deux, je suis plus automne. Toi, si tu étais une colorimétrie chaude, tu serais plus automne que printemps. Parce que les couleurs automne sont plus profondes aussi. Tu vois, c'est cool. Là, l'écran est cassé en deux. Tu vois, on peut t'imaginer avec cette palette automne. Alors que si je te mets avec une palette printemps, il n'y a pas trop de racontes. Je suis transparente là. Après, il y a les saisons. En colorimétrie, ils sont froides. Donc, il y a l'hiver, qui sont des couleurs très contrastées entre le sombre et le clair. C'est-à-dire qu'il y a du clair en hiver, mais c'est un clair glacial, givré, pas du tout pastel, tendre. Non, c'est quasiment du blanc avec un peu de pigment et des couleurs très froides. Donc, ça, on imagine, dans la nature, on imagine de la neige, un ciel bleu pétant et des sapins majestueux vert foncé, quoi. C'est les couleurs théâtrales, dramatiques de l'hiver. Et puis, on a l'été. C'est aussi des couleurs froides, mais c'est plus doux. Donc, tu n'es pas été. C'est un champ de lavande. C'est des hortensias. C'est ce que je préfère. Je préfère l'hiver et pas photo. Donc, on voit bien que les deux palettes vont bien avec l'argent. Elles sont beaucoup plus froides. Si je compare, par exemple, dans les couleurs lumineuses vives, le printemps et l'hiver, on voit bien qu'il y a quand même une qui est un peu glaciale et l'autre beaucoup plus ensoleillée. Et si je compare l'automne dans les couleurs un peu plus assourdées dans la saison un peu plus assourdie, ici, avec l'été qui est assourdi aussi, c'est des couleurs plus douces, on voit bien que ce n'est pas du tout la même ambiance. Et donc ça, ça ne correspond pas du tout au même type de femme, ni en termes de couleurs de femme, mais aussi ni en termes de personnalité. Voilà. Et comment tu définis justement une personnalité en... En fait, on va dire que ce n'est pas moi vraiment qui définis, c'est juste l'énergie des couleurs puisqu'on sait bien que les couleurs ont une énergie depuis toujours. Le jaune est associé à la chaleur, au réconfort parce que le jaune, c'est le soleil, c'est le feu. Donc de tout temps, depuis des millénaires, l'homme a trouvé du réconfort auprès... Enfin, du réconfort où c'est brûlé, mais en tout cas, il a tout de suite compris que tout ce qui était jaune ou orange, ça chauffe. Alors que tout ce qui est bleu, même blanc pur, c'est de la glace, c'est de la neige, ça refroidit. Donc les couleurs sont des énergies, on le sait, et on a en nous des couleurs. Donc on a forcément des énergies en nous qui influent sur notre mode de fonctionnement. Donc moi qui suis, par exemple, de colorimitrie assez froide, on m'a souvent dit que j'avais l'air un peu distante, un peu froide. On m'a souvent dit, ouais, t'es froide et tout. C'est vrai que je suis un peu réservée, que j'observe, mais en même temps, c'est mon énergie. Alors que souvent, les femmes qui sont peau dorée, les yeux un peu caquis, cheveux noirs, cheveux marrons, châtains, elles ont souvent une énergie très spontanée, très chaleureuse. Je parle des femmes automne. Les femmes printemps, elles sont pétillantes, elles sont tout le temps en train de se marrer. Souvent, c'est des blondes aux yeux bleus, mais bien dorées, à qui l'or va très bien. Elles sont hyper dans l'action. Elles adorent rassembler autour d'elles. Et les femmes étées sont plus délicates, plus aussi, elles sont souvent très féminines. Elles aiment bien les petits, les volants, les dentelles, les fleurs. Et voilà. Et leurs couleurs sont plus calmes. Et souvent, leur personnalité est plus calme aussi. Alors après, on peut être influencée par la… Là, je parle des quatre saisons, mais moi, je travaille sur la douze saisons. Et donc, dans les douze saisons, il y a des sous-saisons qui sont à la frontière avec la saison d'à côté. Donc, on peut être un peu influencée. D'où, parfois, la question que se posent les hivers sombres qui sont à la frontière avec les automnes sombres. C'est-à-dire que plus on avance dans l'automne, plus les couleurs de l'automne s'assombrissent parce qu'on va rentrer dans l'hiver. Elles se ternissent et s'assombrissent avant que la nature ne meurt. Et du coup, après, on rentre dans l'hiver où, voilà, j'ai montré, c'était ces couleurs-là très saturées, très argentées, très fraîches, très contrastées. Et du coup, parfois, c'est dur pour les femmes qui sont automne sombres ou hivers sombres de savoir de quel côté elles basculent. Et j'en ai plein qui ont une apparence, j'ai pas mal de clientes qui ont une apparence de peau dorée comme toi, de cheveux français comme toi, dieu marron noir parce que je ne te vois pas à la bien. Et qui ne savent pas si c'est l'argent ou l'or qui leur va le mieux, qui ne savent pas si c'est des couleurs chaudes ou des couleurs froides qui leur vont le mieux. Et donc, c'est un vrai problème. Enfin, un vrai problème. Tout est relatif. Ça reste un problème cool. Mais elles se disent mince, qu'est-ce qui me va le mieux ? Oui. Et typiquement, je pense que je suis entre les deux. Et en plus, là, c'est plutôt... Alors, mes vrais cheveux sont plutôt... Ils ne sont pas si foncés, en fait. Ils sont plutôt... C'est plutôt même doré. C'est plus ça que le soleil. Mais j'ai ma mèche blanche. Donc, rien à voir. J'ai un teint effectivement doré. Bon, là, effectivement, il reste un peu de bronzage. C'est cool. Et pourtant, avec du rose. Et en moyenne, bizarrement, le... On pourrait penser que j'ai plutôt des couleurs de vrais brunes, teint mat. Mais j'ai un fond de rosé qui fait que... De toute façon, c'est marrant, comme tu disais, c'est un mélange d'origine. C'est vrai que j'ai des origines avec des gens très mat, avec des yeux noirs, etc. Avec de l'autre côté, des très blonds aux yeux bleus. Et j'ai ce mélange-là en moi qui fait que... Entre les deux, mon cœur bascule, quoi. C'est un peu... Il y a une façon de différencier parce qu'il y a beaucoup de femmes en France qui sont comme toi, qui sont brunes, châtains, aux yeux marrons, à la peau en apparence dorée et qui ne savent pas. Il y a deux façons de... Deux indices. C'est avant les cheveux blancs, de se dire est-ce que le noir vraiment t'allait bien ou te prenait... Non, à l'époque, il m'allait bien. Ok. Ah, je pense. Parce que si le noir va bien aux hivers sombres, il ne va pas du tout aux automnes sombres. Il est trop dur. Et la deuxième façon de voir, c'est aussi de regarder le blanc de l'œil. Est-ce que quand on te voit, les gens remarquent que tu as des yeux... Enfin, ils te disent « Waouh, t'as un blanc... » Parce que ça se remarque. Un blanc de l'œil bien lumineux qui fait bien ressortir ton iris. Parce que ça, le côté contrasté... Moi, je le vois, il y a des clients qui arrivent, je suis là « Waouh ! » L'œil, il est perçant comme ça tout en étant marron. Mais on peut avoir des marrons perçants. Et ça, c'est hiver. L'automne a un blanc de l'œil un peu plus terne, un peu plus jaune, gris. Alors déjà, pour répondre à ta question de tout à l'heure par rapport à l'iris... En plus, j'ai fait une photo de mon iris il n'y a pas longtemps avec ma fille. Et en fait, déjà, c'est doré à l'intérieur avec du léger vert à l'extérieur. J'ai les yeux noisettes en fait quand on regarde la lumière. Ils sont noisettes avec un fond vert. avec du... Alors, on peut être hiver avec un peu de chaud dans l'œil. C'est le bazar. Comment ? Je vais sortir à poil, ce sera plus simple. On arrête tout. On arrête tout. Arrête de s'habiller. Et donc, du coup, alors, admettons, par exemple, si je sers de cobaye, je suis... Si je suis hiver sombre, pour toi, je serais plutôt hiver sombre ? Même si c'est difficile, tu m'as dit. C'est très clair que c'est... Oui, tu n'es jamais vue en vrai et je te vois que, voilà, à travers un écran, mais j'ai l'impression d'avoir regardé ton feed que les... Justement, le rouge à lèvres comme tu as aujourd'hui, le bleu marine te met en valeur plus que les tons brouilles de l'automne. D'automne. Ouais. Alors que tu vois, quand tu me montres l'automne, j'irai plus facilement vers ces couleurs-là. C'est plus ma tonalité de choix, toi, de cœur. Ok. J'irai plutôt là-dedans. D'accord. Ben, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est marrant, hein ? C'est très... Je savais que j'étais un cas. Après, c'est ta tonalité. Si vraiment, tu es attirée par ces couleurs-là, et quand tu les... Donc, tu es attirée par elles, mais quand tu les portes, tu te sens bien dedans ? Celle d'automne ? Ouais. Tu te sens bien en kaki, en moutarde, en orange, en rouge ? Ah, mais le kaki, j'adore le kaki. Donc... Ben alors, dans ce cas, tu es peut-être automne parce que souvent, on est quand même attiré par les couleurs qui nous correspondent, qui reflètent notre énergie. On a une attirance intuitive. Oui. D'accord. Donc... Justement, par rapport à ça, autre question. On a vu tout à l'heure qu'en... en vieillissant, entre guillemets, certaines couleurs comme le noir peuvent ne plus aller du tout alors que ça nous allait très bien. Du coup, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on change de demi-ton, de ton, mais pas de saison. On est d'accord. On garde sa saison toute sa vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ta saison, en vieillissant, tu peux aller vers les couleurs un peu plus adoucées, un peu moins tranchées. Mais si tu as envie, tu vois, parce que tu peux très bien avoir 70 ans, 80 ans et envie de porter un bleu roi, un rouge qui claque. Alors, et tiens, justement, un exemple. La reine d'Angleterre. C'est la seule qui pose quand même des couleurs que personne ne veut mettre. C'était une stratégie. C'était une stratégie de sécurité. Enfin, à la fois, c'est une stratégie de communication. Elle voulait être reconnue. Partout, elle allait, que les gens qui ont fait le déplacement voient la reine, pas la remarque d'où ces couleurs vivent. Mais aussi, c'est une question de sécurité pour que les personnes chargées de la protéger la voient bien de loin. Ah, les snipers aussi. C'est plus facile aussi. Donc, je trouve ça très logique, mais OK. Mais en tant que reine, c'est vrai que c'est plus facile d'être vue. Mais quelqu'un qui veut la buter, c'est beaucoup plus facile. Vous repérez le truc bleu jaune là-bas. La reine, elle est morte. Regarde, alors elle, c'était très jaune. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu arrives à voir ? Sa saison à la reine, c'est l'été en fait. C'est couleur naturelle, c'est les couleurs de l'été, c'est-à-dire des couleurs froides, plutôt claires et assourdies. Mais après, elle s'est éclatée à porter toutes les couleurs qui lui faisaient plaisir et c'est très bien aussi. Ah bah carrément. Elle est allée... C'est clair en moyenne. Elle s'est interdit aucune couleur quasiment. Non, c'est vrai que c'est assez pastel en moyenne. Je pensais toujours que c'était hyper fraîchi, mais il y a toujours un fond pastel dans ses choix. C'est assez... Quand j'ai vu ça, par rapport à ce que tu nous as montré tout à l'heure, on se dit ah tiens, ça ressemble effectivement vachement à l'été, quoi. Après, elle a porté des oranges, des verts, pétards. Elle s'est bien lâchée. Ouais, elle s'est bien lâchée. C'est cool. Mais toujours un sac noir. C'est vrai. Ah ouais, j'ai lu tout à l'heure. 200 modèles différents de sacs noirs. Et des petits gants blancs, souvent. on ne touche pas les jambes. Enfin, pardon. On ne touche pas les jambes. Une question aussi, par rapport maintenant, si on fait parallèle avec le maquillage. Ouais. Suivons... Toi, est-ce que tu te maquilles en fonction toi de ta peau ou est-ce que tu te maquilles en fonction de tes vêtements ou de ton humeur ? Comment ça se passe ? Tu fais comment, toi ? Alors, moi, j'aime bien me maquiller. Et donc, je me maquille en fonction des couleurs qui me vont. J'ai remarqué que si je mets un rouge à lèvres qui est dans mes couleurs, j'ai bonne mine, les yeux ressortent. Et que si je mets un rouge à lèvres qui n'est pas dans mes couleurs, je vais avoir... J'ai les yeux bleus, donc en fait, autant les mettre... J'aime bien les mettre en valeur. Et si je porte un rouge orange, ils deviennent un peu gris. Donc, je me maquille en fonction de... Alors, de mon humeur, des vêtements que je porte, tout ça dans mes couleurs. Mais globalement aussi, je suis assez naturelle en fait dans mon look. Donc, au quotidien, là, j'ai mis un rouge à lèvres un peu vif parce que c'est un live et que je vais parler couleur. Mais au quotidien, je me maquille toujours les yeux, mais la bouche, je la laisse souvent nude ou avec un petit gloss, mais rien de... Mais c'est parce que ça me plaît. Je suis bien comme ça dans un côté naturel. Mais le rouge, c'est quand il y a une soirée ou que voilà, j'ai envie de... C'est un petit peu différent, c'est un petit peu particulier quand je porte un rouge à lèvres comme ça. C'est comme la reine d'Angleterre, ça veut dire quelque chose. C'est ça. T'envoies un message. C'est un message. Tu dis aussi dans l'une de tes vidéos qu'en fait, pour avoir la teinte idéale de blush, par exemple, il faut se pincer les joues et voir de quelle couleur ça apparaît. et ensuite, j'ai ramené un peu de matos là, comparer ce qui va mieux pour faire le plus naturel possible. C'est ça. Mais pourquoi quand on va chez MAC ou ailleurs, on n'a pas une nana qui va... Souvent, on me refonte des couleurs et au final, ça ne va pas du tout. Mais ni chez MAC ni dans les magazines féminins et tout. Or, c'est quand même juste du bon sens en fait parce que le blush, tout blush, c'est rougir. Donc, le blush, c'est falsifié, c'est mimer l'action de rougir naturellement en gros pour donner bonne mine. Donc, comme quand tu as couru ou que tu as eu une émotion forte ou que tu te pinces là comme ça. Donc, tu as le rose au jour qui arrive. Et en fait, selon le côté de colorimétrie chaude ou froide, ton rose, il est plus ou moins rose. Le mien, il est super rose quand même. C'est cool. Et il y en a, ça va être plus un abricot. Oui, alors moi, je crois que c'est marron. Attends, je tends, tu vas voir. Moi, ça fait, je crois un petit peu… Attends. Tac, 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 Mais là, le bonheur, c'est peut-être… Moi, je trouve que c'est un peu rose. En fait, là, c'est rose. Je n'ai pas mis de lumière. Je n'ai pas mis de lumière, c'est la lumière naturelle. Et du coup, si tu veux que ton blush, il ait l'air naturel, tu vas prendre le blush de la couleur que tu as naturellement quand tu fais ça. Oui. Forcément. Ça va bien se fondre dans ton teint. Tu peux aussi regarder quand tu pince le bout de tes doigts. Moi, ma couleur, quand je pince le bout de tes doigts, le bout de mes doigts, elle est quasiment rose-violette. Il y en a, c'est plus… Ah ouais. Il y en a, c'est toujours rangé. Tu vois ? C'est… Ça peut être aussi… Ça, c'est ton rouge le plus… ça peut être ta couleur de blush aussi juste en passant le bout de ton doigt. Oui, donc je suis plus rose que… Il y en a, c'est vraiment orange abricot. Ah ouais, tu vois ? Corail un peu, ouais. Ah, c'est marrant. Donc, je tire plus, on est d'accord, sur le rose que sur le doré, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. j'ai l'impression, mais encore une fois, comme ça, en vidéo, avec un écran interposé, moi, je ne me risque pas, tu vois. Toutes les photos de ton feed qui m'ont fait penser que tu étais hiver, elles sont prises avec une lumière artificielle dans une pièce qui n'a pas des murs blancs. je… Et comme tu es… Justement, pour moi, tu peux basculer d'une saison à l'autre, c'est difficile de te dire. Je ne veux pas prendre… Je n'aime pas te dire des bêtises, en plus. Je n'aime pas te dire que tu es ça et me tromper. Comment ça se passe pour les personnes qui ont le teint très, très mat, qui sont plutôt originaires d'Afrique du Nord ou Afrique du Sud ? Comment ça se passe aussi ? Est-ce qu'elles aussi, on est des tonaliques ? Afrique du Sud, qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as dit Afrique du Nord ou Afrique du Sud ? Donc, Afrique du Nord, je vois, Maghreb, non mais je rigole. Donc, Afrique du Sud, pourquoi pas ? De Pretoria ou Saint-Peter Dubour ? Oui, on va bref. Suivons les tons de noir, par exemple, une peau noire, plus ou moins foncée. Est-ce qu'il va y avoir des tons froids, chauds aussi ? Ah oui, complètement. Dans les peaux noires, il y a autant de nuances que dans les peaux blanches, en fait. Il y a des sous-tons chauds ou froids. Genial. Il y a des peaux plus ou moins sombres ou claires. Évidemment. Il y a des peaux plus ou moins lumineuses avec un éclat pur, donc avec des couleurs intenses et d'autres qui ont des couleurs plus grisées, plus assourdies, plus douces. Donc, en fait, le test de couleurs avec le draping, ça fonctionne aussi sur les peaux noires. D'ailleurs, les cheveux aussi, ils sont plus ou moins noirs. le blanc des yeux change aussi. La couleur de l'iris peut varier. C'est la même technique. Oui. Et même pour les Asiatiques, du coup, aussi. Et pour les Asiatiques aussi. Souvent, quand même, les Asiatiques aussi, souvent, c'est des grosses généralités, elles ont une peau qu'on peut qualifier parfois un peu dorée, donc peau, cheveux sombres, yeux sombres. et elles sont plutôt hiver, en fait, que chaudes. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elles ont une peau dorée que les couleurs chaudes vont bien leur aller, souvent. Elles sont hiver. Et donc, il faut de l'argent et des couleurs froides. Comme Lucie Liu, l'actrice. Si vous la googlez, Lucie Liu, je ne sais pas, orange, jaune, ça ne va pas du tout. Vous la googlez avec bleu marine, blanc, noir. Là, elle a un éclat incroyable. Bleu marine, blanc, noir étant des couleurs très froides, très hiver. D'accord. Après, il y a des marines de l'air. Est-ce que derrière les couleurs, est-ce que la matière peut avoir aussi un impact ? Il y a des matières qui renforcent l'intensité d'une couleur, donc qui la rendent plus forte. C'est toutes les matières qui réfléchissent un peu la lumière, donc le vinyle, toutes les matières un peu brillantes, le vernis, les chaussures vernis, ça, c'est des matières qui, on pourrait croire que comme ça renvoie la lumière, ça se voit moins, ça brille, mais en fait, non, ça intensifie la couleur. Des chaussures noires vernis, elles paraissent plus noires et plus intenses que des chaussures noires en dint. Et tout ce qui est matières moelleuses comme de la laine, comme de la pure laine, comme du dain, des matières plus douces, elles absorbent un peu la couleur, elles la rendent un tout petit peu plus douce. D'accord. Donc, par exemple, des matières douces, il vaut mieux ça pour quel type de saison, par exemple ? Si on va super loin, on peut se dire que c'est pour les saisons qui sont plutôt assourdies. Et les matières, moi, par exemple, oui, le vernis, c'est les couleurs très, très… Le vernis, le vinyle, c'est sur une femme avec une colorimétrie très douce, ça peut être un peu dur, sauf si c'est un vinyle, un blanc cassé qui lui va parfaitement, tu vois, ça peut marcher. En fait, c'est vraiment regarder la conjonction entre la matière et la couleur. Le pire étant, tu as la mauvaise couleur dans une matière très, très intense. Là, si ce n'est pas bon pour toi, c'est vrai que ça va recevoir encore plus. Quelles sont les matières, tes matières préférées, toi, sur toi ? Quelles sont les matières ? Alors, moi, j'aime les matières naturelles. Ça n'empêche pas que je me suis plantée hier et que j'ai acheté un frip ou un polyester, je suis dégoûtée. Mais sinon, j'aime bien le coton. J'aime la… Ça t'arrive de te tromper. Ça t'arrive de te tromper. Sur les matières, oui, 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 en frip. J'ai acheté un super beau eau cacharelle bleu, un bleu, mais parfait pour moi, un beau bleu. Et en fait, je ne sais pas, je l'achète vite et tout. J'ai payé 3 euros. Je n'ai pas fait gaffe. Je me suis dit « Ah, ça a l'air bien. » Puis j'ai regardé rentrer à la maison, c'est du polyester. Donc, je n'aime pas parce que ça tient chaud, on transpire. Ce n'est pas agréable. Non, j'aime bien les matières naturelles. Le lin, le coton, la laine, la soie. La soie, c'est un peu pénible parce que ça, je trouve que c'est hyper fragile. C'est beau. Je vais tenir le cacharelle, polyester, cacharelle. Oui, mais c'est pour ça que… Mais années 80. C'est pas à voir, Années 80. Années 80. Et voilà. Un vrai vintage. Oui. Une question aussi par rapport à la saison, dans la saison, dans l'année. Est-ce que… On est d'accord que là, par exemple, perso, j'ai bonne mine parce que les vacances ne sont pas si loin, mais c'est hiver. J'ai tendance à avoir un teint qui va virer à l'olive. Un teint qui vire. Est-ce que là, on reste sur sa tonalité ? Tu dis restez bien dessus. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu me pensais ? Encore plus. Parce qu'en hiver, tu perds entre guillemets le côté bonne mine de l'été. Ton petit bronzage et tout. Donc, tu vas te retrouver vraiment avec tes couleurs naturelles. Et si tu portes des couleurs qui ne sont pas en harmonie avec toi, pour le coup, tu vas vraiment avoir une mine fatiguée. Donc, encore plus l'hiver, il faut porter ses couleurs. Moi, je dis tout le temps. Parce que même pendant l'été, en fait, quelque part, l'été, tu ne te maquilles pas en général. Enfin, ça dépend. Il y a des femmes qui sont très apprêtées et qui se baignent pour se baigner à la piscine ou dans la mer. Mais si beaucoup de femmes en été ne se maquillent pas, et du coup, pareil, tu ne te maquilles pas, tu portes des couleurs qui ne sont pas dans ta palette, ça se voit en fait parce que tu ne peux pas du tout rectifier, intensifier avec ton maquillage. Tu ne peux pas tricher. Et l'hiver, il faut porter des couleurs dans sa palette. Et après, le fait d'être bronzé, ça ne change pas ta saison. C'était hiver, tu restes hiver. C'était été, tu restes été. Simplement, le fait de bronzer, ça fonce ta peau. Donc, en général, ça baisse un tout petit peu le contraste que tu peux avoir entre la couleur de tes cheveux, de ta peau, de tes yeux. Tout est un petit peu plus fondu souvent quand on est bronzé. Donc, ça veut dire que dans ta palette, tu peux voir au feeling quelles couleurs tu as envie de porter ou te mettre en valeur à ce moment-là. Mais ce n'est pas parce que c'est l'hiver et que tu deviens blanche que tu ne peux plus porter tes couleurs vives. Au contraire, si elles te vont bien, si elles sont dans ta palette, tu peux les porter en plein hiver et c'est très joli. Quelle est ton actu ? Comment ? Ton actualité ? Quelle est ton actualité ? Quel est ton rêve ? C'est quoi tes projets futurs ? Alors, mon actu, c'est que je commence le 3 octobre à enseigner en tant que formatrice en colorimétrie aux ateliers Chardon-Savart. C'est une école de mode. Je vais avoir des élèves. Je vais leur apprendre les fondamentaux de la colorimétrie et des élèves de conseillers en style qui vont apprendre à faire du conseil en image. Je vais leur expliquer l'importance de la couleur dans l'image qu'on donne de soi et je vais leur apprendre les techniques pour déterminer les couleurs d'une cliente ou d'un client. Et puis, en fait, l'actu est en mouvement permanent parce qu'en fait, j'ai lancé mon activité il n'y a pas si longtemps que ça. Ça démarre super bien et j'ai envie de travailler en entreprise. Je voudrais animer des séminaires, des ateliers. J'ai plein d'axes de développement et je vais lancer mon offre pour les femmes qui vont se marier en termes de vie de jeune fille. Voilà. Quelle couleur de robe de mariée ? Quel blanc ? Les alliances. Les alliances, on les porte toute la vie hors blanc, hors jaune. Ou pas. Oui. Ou pas. C'est vrai. Non, mais bon, en général, tu en prends pour quelques années. En moyenne. Et voilà. Donc, en fait, une fois que tu as découvert tes couleurs, tu peux… ça va super loin. C'est ton maquillage, c'est tes bijoux, mais c'est ta déco, c'est tu lances ta marque, c'est ton identité visuelle. C'est un cool de source, en fait. Une fois que tu as capté l'énergie de tes couleurs, tu deviens toi-même l'ambassadrice de tes couleurs et du coup, tout devient simple. Et voilà. Donc, pour mon actualité, c'est travailler. J'ai plein de rendez-vous avec plein de clientes. Là, je ne fais que des particuliers, mais je veux faire des… je voudrais faire de l'entreprise. Et tu es sur Paris pour les entretiens individuels ? Pour… Ok. Ouais. Je suis à Paris. Tu es où dans Paris ? Je suis dans le 18ème. Ok. D'accord. On n'est pas très loin. Tu es où ? Pas loin. Ok. Pas loin. Je vous embrasse. Rendez-vous… Oui, parce que c'est l'heure. Je ne vois pas… Rendez-vous en ligne, possible. Il y a une question pour toi. Les rendez-vous, on te contacte directement sur Instagram. Oui. Est-ce que… Oui ? Oui, oui. En fait, mon compte Instagram, c'est nos… nos… renaissance. Ah bah oui, je suis contente. De toute façon, ça apparaît, là. Oui, oui, ça apparaît. Et puis, c'est dit plein de fois dans… Ok, ok. Dimanche, je l'ai mis. Là, je vais le remettre. Donc, c'est bon. Nos au pluriel. Donc, forcément. Point renaissance. Et du coup, vous pouvez m'envoyer un message à DM directement et mes offres, elles sont dans les stories L.A.U. J'ai offre des coaching couleurs pour que vous découvriez les couleurs qui vous correspondent et cours d'auto-maquillage dans les couleurs. Je ne suis pas une maquilleuse pro. Je ne vais pas vous faire du highlighting et du contouring de dingue. Par contre, je vais vous maquiller dans les couleurs qui vous vont parfaitement, qui sont dans votre sous-saison. Donc, ça va… Il se met à pleuvoir, là. Ça fait beaucoup de bruit chez moi. Ah bon ? Je ne sais pas si ça s'entend. Voilà. C'est dingue parce qu'on n'est pas très loin à Bolle d'oiseau. Moi, il ne pleut pas. C'est marrant. Ah oui ? Mais moi, je suis sous les toits et c'est un toit en zingue donc on entend la pluie, là. Ah, c'est génial. C'est drôle d'un arrondissement à un autre. C'est génial. Bien. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour ce moment. Merci à toi. Merci pour nous avoir appris tout ça. N'hésitez pas, évidemment, à prendre rendez-vous avec Hélène pour connaître votre saison et ce qui vous va le mieux pour vous mettre en valeur. Merci infiniment. Rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Cette fois-ci avec Lysiane Lévy et son nouvel ouvrage. Je vous en dirai plus dans les prochains jours. Merci, Hélène. À bientôt. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Bonne journée. Bonne semaine. Ciao.